Comme on dit, le choix de la femme ne doit pas dépendre effectivement ni de son unique beauté, ni de sa grâce, surtout quand ils sont tout à fait extérieurs. Alors, si tu dois louer ta femme, loue-la pour ses valeurs intrinsèques et surtout pour la crainte de l'éternel, nous aurons à définir ce que c'est que la crainte de l'éternel. Et à la femme, on dira aussi de ne pas se réaliser uniquement à travers sa beauté et son charme. Tout cela relève de l'usure par le temps. Il y a quelque chose que le temps n'arrive pas effectivement à couper, ce sont les valeurs propres à chaque personne. Et ce, encore une fois, dans la crainte de l'éternel, que nous aurons à voir bientôt. Enfin, à tout homme déjà marié, le conseil est donné de ne pas s'attarder sur la beauté de les femmes extérieures ou sur également la grâce, il faudrait plutôt se pencher sur les qualités que véhicule son épouse. Mais ceci dit, la beauté, quand elle accompagne la crainte de l'éternel, bien sûr, elle est estimée à sa juste valeur, c'est sûr. Et nous avons la preuve, Sarah, Abraham, je réalise que tu es une belle femme. pour Rivka, il est dit, et la jeune fille était belle d'aspect. Elle était belle d'aspect et belle dans ses attributs. Yosef est un homme beau d'aspect et d'attributs. Il a une beauté tant intérieure qu'extérieure. Dans le choix du roi, on insiste, un roi dans sa beauté, nos yeux verront. Ils assisteront à la venue du Mashiach, qui sera un être exceptionnellement beau. David, quand il est choisi, le prophète distingue un jeune homme roux et agréable à boire, et Akadosh Mouroukou lui dit, c'est celui-là sur lequel je porte mon choix. Avigaïl est également apprécié pour sa beauté et pour son intelligence. Tamar également. Avshalom avait trois garçons et une fille. Et de la fille Tamar, il est dit, il a été, il a été, il a fait maré. Elle était belle d'aspect. Avishag a Shunamit également. Bref, les filles d'Ihov étaient très belles. Donc, vous voyez que le Tamar, lorsque il parle du féminin, il associe également l'élément de beauté. Alors, comment peut-on dire « Shékeh l'achet ve'hebe la yofi » « Mensonge et la grâce et fumée et la beauté » Mais plusieurs tentatives d'explication ont été données à ce sujet. Il y a ceux qui ont dit que Shumoh Meller, étant donné le nombre de femmes qu'il a connues, il était saturé finalement. Et il a dit « Bon, la beauté ne compte plus, la grâce non plus. il faudrait s'arrêter davantage sur la valeur du féminin intrinsèque. » Ceux aussi qui ont considéré que le Heshetraïm était une oraison funèbre et qui faisait l'éloge d'une femme disparue et qui ne l'accompagnait ni la beauté ni la grâce, mais plutôt ce qu'elle a réalisé dans la vie. Ses œuvres, comme le texte dit, « Tenulam periyadea » et c'est corroboré par le fait que dans « J'ai trahi » et souligné le fait que votre Israël et le Maharon elle se rit du jour dernier, du dernier jour, c'est-à-dire elle se rit de la mort. Elle ne la craint pas. Une autre tentative, c'est de dire que c'est un hommage que rend le mari à sa femme et qu'elle lui dit « Pour moi, tu comptes beaucoup plus par ce que tu vaux du point de vue de tes attributs spirituels et moraux. » Mais nous n'allons pas entrer dans la justification de tous ces attributs ou de toutes ces interprétations. Nous revenons davantage à la sentence de Salomon à savoir que « Shekerachin ve'hevel ayofi » quand ils sont indépendants de la crainte de l'éternel. Alors, à ce moment-là, effectivement, ils ne veulent rien tant par leur futilité tant par le flash extérieur des choses qui fait que la relation avec le féminin reste tributaire d'un conditionnement extérieur et non intérieur. Alors, quand on prend la beauté et le charme et la grâce séparés de la valeur du féminin quant à Saïr, à Chamaï, quant à la crainte de l'éternel, quant à la crainte de Dieu, alors, effectivement, ça n'a pas de valeur. ça peut être source de péché, même, source d'aliénation. Et la femme peut devenir, effectivement, sujet de la séduction ou de la tentation qu'elle projette à l'extérieur. alors elle devient, effectivement, femme objet de désir. Or, ce n'est pas par là que la femme doit, effectivement, se faire valoir dans la société et s'imposer. C'est étonnant que cette crainte de l'éternel n'apparaît qu'à la fin de cet hymne consacrée au féminin. Parce que, jusqu'à présent, quand on lit le « J'ai trahi » « Bon, on a déjà dégagé certains aspects la semaine dernière, mais si je devais continuer, donc, elle va chercher au loin tout ce dont elle a besoin. elle ne recule devant aucune difficulté. Face à toute épreuve, elle se montre pleine d'initiatives et de courage et tout ça pour assurer le bien-être de sa maison. avec dignité, avec courage, elle va même… sa lumière ne s'éteint pas la nuit, donc, en somme, ce n'est pas une orthodoxe dont on parlerait, ce n'est pas une femme comme on dit aujourd'hui, religieuse, n'est-ce pas ? dont parle Shomohamelech. La notion, la notion religieuse, vous savez, je l'aborde parce que quelle est la définition du juif par le tain utile ? C'est « qu'on a kofèl bah yéhoudi ou a kofèl bah vodazara » « qu'on a kofèl bah vodazara ou yéhoudi ? » C'est tout celui qui rejette l'idolâtrie est un juif. Comment comprenez-vous ça ? Rejeter l'idolâtrie, qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie ? J'ai dit un temps où l'idolâtrie, bon, c'était des lieux de culte, des arbres, le soleil, la lune, toutes sortes de manifestations extraordinaires dans le monde, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas, il y a eu un transvers de cette idolâtrie, cette idolâtrie, bon, c'est, je sais, non, il y a des célébrités qui sont des idoles, et il y a même des rabbins qui sont devenus des idoles, et il y a un bond, et lorsque l'on s'arrête sur une idée et qu'on en fait un principe fondamental de vie duquel on ne bouge plus, on devient quelque peu idolâtre. L'idolâtrie, ce sont des idées arrêtées, et un juif ne veut jamais se considérer comme ayant atteint son terme, atteint son projet, comme enfermé dans une idéologie, et nous savons très bien aujourd'hui quels sont les effets néfastes de ces idéologies et de ces… Raph Bénézri, vous avez encore été à le micro, excusez-moi. Et ça, c'est l'idolâtrie. On n'a malheureusement pas entendu la fin ici parce que vous aviez coupé le micro. Je ne le coupe pas, il a un effet sélectif, il se coupe de lui-même. Je disais que l'enfermement de l'être dans une idéologie quelconque, aussi morale et spirituelle soit-elle, relèverait de l'idolâtrie. alors, qu'est-ce que c'est que ir à ta chaîne? Qu'est-ce que c'est que la crainte de l'éternel? pourquoi la crainte? Pourquoi pas l'amour? Pour l'amour, il faut être à deux. Pour la crainte, non. On craint Dieu, mais lui ne nous craint pas. Nous pouvons craindre un pouvoir, mais le pouvoir ne nous craint pas. Dans la crainte, nous sommes face à nous-mêmes. et nous sommes tenus de marcher à pas mesuré parce que de toutes les façons. Vivre, nous sommes là. Al-Kol-Khah Al-Tachay On nous a mis au monde, on ne nous a pas consultés, mais nous avons le réflexe de la douleur que nous avons commencé à ressentir étant jeunes déjà par certains dérèglements physiques. Mais on peut y trouver un remède. Mais le dérèglement moral, le dérèglement spirituel, celui-là, il va attenter à notre vie, à notre comportement, à notre marche qui va déséquilibrer notre existence. Notre havaïa. Yer Atashem c'est la havaïa de l'être. C'est cette existence qu'il a, mais cette existence dans l'absolu. Nous ne vivons pas par crainte de la mort le lendemain. Non. Nous marchons avec la volonté d'aller de l'avant sans trébucher, sans tomber. Nous avons peur de la chute. Alors, ce n'est pas pour rien que nos sages ont établi une connotation entre ira la crainte et ira la vue. Voir un objectif devant soi, mais le voir dans l'absolu, le voir comme une marche ininterrompue, fait que nous sommes à ce moment, nous avons quitté le domaine de l'idolâtrie, le cloisonnement de notre être, nous l'avons libéré, nous allons toujours de l'avant vers des découvertes au fur et à mesure dans le quotidien. Ça, c'est irat hachem. Irat hachem s'est collé à la réalité de la vie et ne pas chercher d'évasion dans les sphères spirituelles ou dans une éthique morale quelconque, mais réaliser ce qui est mon idéologie, mon aspiration dans la réalité et essayer d'aller au-delà de cette idéologie ou de cette réalité. Et ensemble, c'est comme ça que nous fonctionnons, c'est comme ça que nous marchons. Mais il ne faudrait pas que cette dose de spiritualité soit très réduite par rapport à notre volonté de progresser dans la vie, de persévérer. Et c'est en cela que Yer Atachem est importante. Ici, c'est la conclusion de tout ce que nous avons dit, à savoir que ce féminin qui vit sur le qui-vie, l'attente, le combat permanent et qui ne veut pas baisser les bras et qui s'agit toujours sur différents fronts, pour découvrir ce qui fait le ciment de l'amour, c'est la crainte. Alors, cette crainte qu'il déploie dans sa progression vers le ineffable, l'absolu, l'absolu, tout ce qui échappe à la rationalité de l'être et qui relève davantage de l'adhésion du cœur à ce que j'ai fait, parce que nos singes se méfient de toute volonté de rationalisation à tout prix de la vie, de la même manière qu'on ne rationalise pas l'amour, on ne rationalise pas la vie et de la même manière que l'on adhère à la vie avec une absence de retenue, sauf que on prend garde de ne pas trébucher, de ne pas tomber, eh bien, ça c'est ce qui est le plus important. Maintenant, nous pouvons un peu comprendre ce que veut dire le roi Solomon dans son texte, à savoir ce que la femme entreprend dans la vie, épouse, épouse, ir'at hachem, une marche ininterrompue de vision, de dévoilement après dévoilement. Alors, dans cette marche ininterrompue, se cachent la beauté et la grâce. il n'y a pas de joie comme celle de d'éloigner tous les doutes, de lever tous les secrets et cela, nous les conservons avec nous. Tout ce qui est beauté extérieure, tout ce qui est grâce extérieure. Bon, ça s'entend, c'est gagné par l'usure. Il n'y a pas d'éloigner. Bon, on a la ferveur et l'enthousiasme de l'amour des premières années. Bon, on ne va pas le retrouver tout le temps, après 30 ans, après 40 ans, si on ne l'a pas, entretenu par une volonté de chaque jour pour dévoiler quelque chose mais qui est au-delà de mon quotidien, la répétition des faits et gestes. Alors, c'est pour cela que ici, on ne parle pas de Ahava, on parle de Yir'a. c'est celle qui effectivement fait que l'homme devient lumineux. Ici, il s'agit de la femme, bien sûr, parce que c'est ça le Halel. D'où vient le mot Halel ? De Veilo Halel Eroshi La lueur Le troisième oeil, on pourrait dire, il est au-delà de ma tête où je vois les choses, je considère les choses autrement avec une certaine hauteur et je ne m'en lasse pas. l'être que j'ai devant moi, les enfants que j'ai devant moi, eh bien, de jour en jour, je les découvre. De jour en jour, je prends un plaisir à prier pour ne pas les voir faire un quelconque faux pas et pour les satisfaire, au mieux. C'est l'idée première, je dirais, de se y être attaché et c'est la raison pour laquelle lorsque Dieu a voulu résumé toute la Torah, qu'est-ce qu'il a dit ? qu'est-ce qu'il te demande Dieu ? Je te demande un peu de retenue, un peu de crainte, que tu te mettes en garde, mais que tu te mettes en garde devant l'ineffable, devant l'absolu, devant le mystère de la vie, parce que il y a des choses que tu ne vas jamais expliquer et qui font partie de toi et tu vis avec, mais tu ne n'auras pas donné la dimension qu'il faut. Alors, quelquefois, ça devient un jour parce que tu cherches à l'occulter et tu le traînes comme un boulet de canon, mais non. essaie de l'affronter, mais tout en prenant soin. Petit à petit, tu vas le découvrir et petit à petit, il va faire corps avec toi et tu vas en somme lui donner sa propre lumière et quand tu vas le dévoiler et tu vas être la Eshétraïl. Pourquoi ? Parce que toi, Eshétraïl, tu as une intuition que l'homme n'a pas. Pourquoi ici la Eshétraïl, Ishaïr Atashem Etit Alal ? Parce que l'Aïr a, on s'en s'en l'homme nous m'ont dit est-ce que finalement la crainte de l'éternel serait-elle quelque chose de petit, de, c'est pour Moshe, oui, c'est Moshe, c'est quelqu'un qui n'a pas, n'a pas les pieds sur terre, il est, il est sur la montagne céleste, il peut monter, alors, nous ne sommes pas comme Moshe, nous ne sommes pas comme Moshe, d'ailleurs, quand nos singes ont dit ils ont dit que c'est la génération de Moshe et de Ushua, c'est la génération de Rabbi Houda par Rabbi Alaï, on se demande, n'est-ce pas, alors la grâce, la grâce c'est du temps de Moshe, la grâce du temps de Moshe, ah oui, Moshe, Moshe, il a bénéficié d'une révélation d'en haut, et la beauté lui a été accordée, finalement, la beauté qui est innée en l'homme, elle n'est pas le fait de nous-mêmes, cette bâtisseur, on nous l'a donnée, la grâce également, c'est un don du ciel, alors, ils ont eu la grâce, Moshe a eu la grâce, Aaron a eu la grâce, maintenant, à Yorvi, Yorvi, Hezkiah, il est roi d'Israël, mais bon, il est né dans une dynastie royale, il n'a manqué, il n'a manqué de rien, mais, il a atteint Hachem, où il faut la chercher, chez Rabbi Udda ben El-Ai, Rabbi Udda ben El-Ai n'avait pas de quoi manger, il était dans la pauvreté totale, et, les disciples de Rabbi El-Ai, pour étudier la Torah, se disputer un talit, pour se couvrir à six, à six, se couvrir à six, pour dévoiler les secrets de la Torah, dans un état de pauvreté, par un effort constant, de même, défiant toutes les difficultés, et partageant les responsabilités, et, effectivement, la garantie de l'un vis-à-vis de l'autre, la responsabilité de l'un vis-à-vis de l'autre, eh bien, ça, c'est Hir-Hatachem, donc Hir-Hatachem, ce n'est pas comme Ahava-Kachem, Ahava-Kachem, la Ahava, elle vient d'en haut, c'est, on va la découvrir par la suite, on va y accéder par la suite, parce qu'elle peut nous filer entre les doigts, mais là, il y a cette crainte qui fait que nous sommes dans une marche constante en enquêtant tous les obstacles et en essayant de les éviter et en continuant à marcher, coûte que coûte, sans démissionner, sans s'arrêter, et plus encore, avec tout simplement en arrière-plan, cette volonté gratuite de servir, cette sagesse partagée, cette science que l'on veut partager avec les autres, c'est l'air à Hir-Hatachem. Or, comme nous le savons, tout est voulu entre trois sphères, la tête, le cœur et la main. La main, elle va réaliser ce que le cœur ressent, la tête, elle va peut-être, je dis peut-être parce que tous les intellectuels, tous les moralistes, tous les philosophes ne sont pas conséquents avec eux-mêmes, ils peuvent avoir un savoir extraordinaire, mais dans la réalité, ils ne sentent pas de l'intérieur ce qu'ils disent, ils ne le vivent pas de l'intérieur, ils restent étrangers à leur façon de penser. Alors ça, c'est qu'un charme et une beauté, une beauté extérieure d'une pensée, un charme qui séduit par son élocution, par son éloquence. Alors, non, 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 il faut que ce soit une expression de cœur et ça, c'est une vision, c'est une autre vision. Ça, c'est ce qu'on a, cette vision du cœur qui, elle, vibre à toute chose et la peur de se perdre en chemin, ça, c'est effectivement Yer HaTashem. Et dans ce cas-là, dans ce cas-là, nous pouvons considérer que ce verset de Shekerahen ve'hevela yofi Isher HaTashem et Titalal est la conclusion de tous les attributs énoncés en haut au travers des vingt-deux lettres, à savoir que Rabot Banot Asuhayim, Rabot Banot Asuhayim, beaucoup de filles ont réalisé des progrès. Ils les ont faites, mais ils les ont faites d'une façon forte, morcelée. Ce n'est pas une unité de vie, ce n'est pas une unité de marche. À chaque fois, c'est par moment. Alors, on peut, à ce moment-là, dire que Shekerahil n'existe pas dans la réalité, mais c'est un groupe féminin qui réalise Shekerahil. Mais Shekerahil, la vraie Shekerahil, quand elle se réalise à elle-même dans son individualité, dans son unité, c'est elle qui, en somme, a combiné et la sagesse et son savoir et son affectif de telle sorte que les deux vivent une lutte permanente d'ajustement de la pensée et du vécu et de sa réalisation de Yad, de sa prolongation dans la main. Alors, et ça, c'est ce qui fait Shekerahil, c'est qu'elle n'a jamais fini. C'est qu'elle vit avec la conscience du non-fini, mais je dirais pas le non-fini, la conscience de l'infini. Et si j'arrête, si vous avez des questions à poser, à vous plaît. La conscience de l'infini et aussi de l'infinité de la remise en question ? La remise en question, elle n'est pas une remise en question. c'est la volonté de gravir des marches dans cette échelle qui touche le sol et dans le sommet atteint le ciel et où en montée en descente. On ne peut pas que monter. Bon, c'est une montée, c'est une ascension vertigineuse et combien même nous voudrions en quelque sorte nous obstiner à monter. Il y a des devoirs dans la vie qui nous obligent à effectuer des descentes et cette descente qu'on le dirait très bien la pensée d'Itania et les tzorikhaliyah c'est pour amener avec nous quelque chose que nous avons négligé dans notre marche ininterrompue or il faut faire attention de ne pas laisser les enfants courir derrière nous. Oui, il faut savoir les prendre avec soin et c'est très important c'est très important parce que quelquefois on a réalisé notre vie mais on se demande pourquoi on n'est pas arrivé à transmettre ça à nos enfants et on les voit un peu reculons ils n'ont pas pris l'exemple sur nous nous n'avons pas peut-être inspiré l'exemple nous n'avons pas su le transmettre nous-mêmes cet irat achem donner à cet enfant cette conscience de la vision ininterrompue et de la lutte ininterrompue ne lui permet à aucun moment de rester au lit longtemps et de faire la grâce à Dieu Monsieur Benizri moi je voudrais revenir un peu plus à l'expression proprement dite de crainte de Dieu parce que je comprends tout à fait votre développement mais j'ai du mal à l'articuler au sens littéral parce que dans crainte de Dieu il y a une notion de peur de Dieu si vous voulez ce que vous dites est tellement déconnecté du sens premier ou en tout cas de celui qui apparaît qu'on a du mal à articuler l'explication ici oui c'est c'est de ma faute non 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 enfin parce que j'aurais dû j'ai brûlé des étapes et en principe je ne dois pas je ne dois pas parce que avant d'arriver à Yer Atachem on a peur du châtiment on a peur que quelque chose nous tombe sur la tête toujours hein il ne faut pas casser la vaisselle ensuite il y a Yer Atachem la crainte du mauvais pas du faux pas donc ça c'est inhérent à notre vie il n'y a il n'y a que que l'enfant qui n'a pas la conscience de cela et qui jette tout quand il est bébé vous n'allez pas lui donner un verre en cristal à tenir pour boire il va vous le jeter il ne sait pas encore la valeur des choses mais il va prendre conscience la crainte du ciel la crainte du ciel c'est c'est craindre ce qui est plus haut que nous au delà de nous on va quelquefois faire un examen tout tremblant nous ne sommes pas sûrs de nous même qu'est-ce qui nous attend et oui il peut y avoir on peut on peut perdre sur place notre assurance et la peur nous a fait perdre tous nos moyens et nous on a répondu à côté ça c'est l'atachem il y a l'atachem c'est autre chose j'ai beaucoup d'assurance j'ai dépassé cela je suis je fais les choses avec précaution je ne casse rien sur mon passage je respecte tout le monde je je pré je prépare bien tout ce qui m'attend n'est-ce pas même en cours mais malgré tout j'appréhende quelque chose qui me manque à mon développement quelque chose qui est resté fermé dans ma façon de voir les choses et que je n'ai pas à laquelle je n'ai pas fait attention je ne peux pas prétendre tout expliquer je ne peux pas prétendre tout comprendre d'autant plus qu'il y a des choses qui allez quand elle ne présente pas d'intérêt pour moi immédiat je les laisse de côté je vais vous dire Boaz a été déclaré Israël c'est un homme de vertu Ruth a été reconnu Eshetraël une femme de vertu alors la seule Eshetraël qui ait mérité ce titre c'est Ruth entre parenthèses parce que c'est une convertie une convertie elle a cette soif quand elle est honnête sincère puisque c'est dans la conversion des idées que nous nous réalisons toujours et ce Chahil ce Yir Atachem c'est chaque fois une t'échouva une récupération de soi mais dans un autre mode de pensée dans un autre mode dans une autre portée de musique la pensée relève de la raison la musique relève effectivement du ressenti de la manière dont on chante le cœur de l'approche de ce sentiment que l'on a alors on a dit que finalement Ruth et Boaz se sont des sadikim c'est juste mais étant donné qu'il y avait un intérêt une jouissance qui était inhérente à leur engagement et que ce n'était pas totalement gratuit parce que ce n'était pas en vue de partager dans la gratuité ce que l'on détient ce que l'on a parce que pour que ce soit il faut que ce soit déposé de tout intérêt parce que si en fin de compte je le fais parce que je veux que l'on me respecte je veux que l'on me reconnaisse etc alors il y a il y a déjà un attrait qui est tout à fait extérieur et qui ne relève pas de la beauté intérieure en principe c'est cette beauté intérieure qui doit illuminer l'aspect extérieur mais ce n'est pas l'aspect extérieur qui doit illuminer l'intérieur donc pour que ce soit ainsi il faut que ce soit véritablement désintéressé désintéressé mais nu par cette sagesse de la crainte de Dieu la crainte de l'éternel est une sagesse au moins d'être la hâte qui a un caractère d'éternité une valeur d'éternité et donc si elle a une valeur d'éternité elle ne connaît point de fin et ça c'est l'ultime l'ultime il a quand on a dépassé il a ta onesh il a ta chet il a tchamayim il a tasechel on a peur effectivement de tréducher de mal raisonner non mais ou même de mal sentir les choses c'est on peut se tromper on est quelquefois victime de sa de sa propre naïveté ou de sa propre droiture disons-le mais pourquoi Hachem quel est le sens du mot Hachem ici ça bon ça se voit que vous n'avez pas insisté au dernier coup d'accord parce que Hachem c'est une Havaya Hachem c'est la vie la réalité de l'être alors nous nous avons un soupçon de Hachem en chacun d'entre nous et nous essayons de lui donner du volume tout au long de notre vie et quand nous lui donnons du volume il y a une connexion qui se fait entre ce soupçon d'infini que je porte en moi et l'infini dans sa grande dimension et c'est ça Hachem c'est lorsque la Havaya de l'être devient aïe il sera ya ya le futur est appelé à devenir deux fois yutke parce que dans yutke vavke il y a une part qui est révélée et une part qui est cachée que j'essaye effectivement de découvrir parce que c'est le c'est le keli c'est l'instrument c'est le bas c'est le récipient c'est le corps qui contient la nechama qui contient le l'esprit en minuscule parce que l'esprit en majuscule c'est celui du très haut alors petit à petit ce vaske et bien va devenir transparent et il va devenir une fine pellicule adhérant à la nechama adhérant à la nechama donc ce et ça va faire deux fois yutke yutke pour alors yutke vous savez que aujourd'hui on dit que le 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 nom le nom du tétragramme et celui le nom du tétragramme est tendu c'est-à-dire yut égal 20 et égal 15 va égal 12 alors on arrive au compte 2 72 72 c'est-à-dire yutke yutke 80 et 5 95 donc donc si nous prenons le nom de l'éternel avec son keli et loki et yutke vafke on a 91 91 yafé yafé c'est 95 plus du kolel c'est 16 vous savez que dans la prière du matin on éliminera les attributs on part de emet et on aboutit à yafé emet veyatzi 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 alors nous citons tous les attributs du divin jusqu'à yafé yafé est la conclusion et bien la la vérité est dissociable de la beauté et la beauté est indissociable de la vérité et bien c'est cette c'est cette beauté qui n'est pas éven c'est ce qui n'est pas éven parce que il est et il épouse totalement cette recherche du vrai et on ne les lutte pas bien souvent bien sûr et la vérité elle blesse parce qu'on ne supporte pas mais on cherche petit à petit effectivement à la à la découvrir mais plus on la découvre plus on devient en quelque sorte quelque peu transparent et nous pouvons l'assumer plus loin parce que nous nous issons par-delà ses limites et c'est pour cela que le Yaphé il clôture le parcours de ce le parcours de ce héros de ce de ce Yosem comment je vais traduire Yosem de ce de l'esprit et pris d'initiative d'initiative permanente qui ne veut pas se lasse qui ne se lasse pas qui ne veut pas déposer les armes et qui veut continuer or celui qui veut continuer en général l'esprit l'esprit de vie il arrive en somme à des états limites de fatigue le cœur non le cœur lui il ne demande qu'à apprécier de plus en plus la vie et à jouir de cette vie tout au long mais quelquefois pas à travers soi mais à travers les autres à travers les autres c'est-à-dire les enfants les petits-enfants c'est pour cela qu'il finit son texte par dire qui va faire l'éloge qui va le faire l'éloge c'est son œuvre ce ne sont pas ses enfants ce ne sont pas ses petits-enfants ce n'est pas ses sociétés non elle elle a posé des actes elle elle a voulu donner et ce qu'elle a donné elle ne le perd jamais il est investi et bien sûr dans la mesure où elle l'a partagé avec ses enfants ses enfants le porteront sinon son entourage également le porteront bien sûr ça allait aux portes il y a des portes de sortie pour tout le monde voilà autre question j'avais une autre réflexion vous parlez de Yafet c'était plus une réflexion cette notion de beauté en général dès lors comme elle elle est en lien avec la perfection elle est souvent associée à une idée de mort est-ce que c'est de ça que vous parlez quand vous parlez d'une beauté extérieure ou d'une non justement moi je n'associe pas à la mort la beauté de toutes les façons la beauté elle est elle a été donnée elle est elle évolue avec le sens de la beauté le sens de la beauté c'est pas comme celui c'est pas comme celui de l'éthique l'éthique c'est vous qui allez en quelque sorte essayer de forger votre propre éthique la beauté la beauté qui vous est donnée est une beauté extérieure elle vient du ciel c'est un don du ciel c'est comme l'intelligence c'est un don du ciel la beauté est un don du ciel maintenant vous cette beauté qui est un don du ciel vous savez ce que dit Rabbi Yochanan à ses disciples qui sont venus le voir et qui lui disaient mais pourquoi pleures-tu ils l'ont trouvé en train de pleurer pourquoi pleures-tu vous savez je pleure pour ce beau visage qui va se traîner dans la poussière du jour au lendemain et ce sens de beauté extérieure il était c'était un homme très beau alors bon il a dit cette beauté extérieure je la regrette c'est pour celle pour elle que je pleure j'aurais tant voulu la prendre avec moi alors effectivement cette beauté se meurt cette beauté se rit cette beauté se sus mais cette beauté intérieure cette beauté qui accompagne effectivement la vérité la ira proprement dite elle ne connait pas de mort merci elle relève de ses attributs de beauté du divin on ne peut pas dire qu'il est bon on ne connait pas son visage voilà autre question merci beaucoup monsieur j'ai pris le cours en cours je n'ai pas pu le prendre un petit c'est toujours un tel plaisir toujours en voiture oui oui je tenais malgré tout à assister à votre cours très bien très bien bon c'est toujours on parle de cette marche ininterrompue c'est bien de la faire même en voiture oui absolument merci beaucoup à la semaine prochaine merci 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 beaucoup merci beaucoup merci infiniment merci merci merci